hola comment ça va je suis désolée le petit bruit qu'on entend au fond c'est en fait mon chat qui mange et je n'ai pas le coeur de l'empêcher de manger pendant une vidéo ce serait penser que mon activité de faire des vidéos une fois par semaine sur youtube est plus importante que lui qui doit se nourrir tous les jours vraiment qui fait ça ce petit châchou d'amour personne personne ne fait ça donc il faudra se contenter du bruit pour vous aïper un peu regardez ce que je viens de recevoir et j'ai oublié de vous dire la dernière fois j'ai reçu une plaquette de d'autocollant avec mon colis et je pense qu'on aura la même chose dedans donc je vais pas forcément la ramener mais oui il y a aussi des petits autocollants avec les vêtements c'est trop chou c'est trop bien fait c'est trop mignon du coup je voulais vous faire un retour sur les retours puisque comme vous avez pu voir il y avait masse de vêtements qui n'allaient pas par contre je tiens à le dire ceux qui vont ils vont de ouf je suis trop contente je les mets trop souvent et ils ont l'air de vraiment bien tenir ils tiennent au lavage on est trop confortable dedans donc au moins ça 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 valait le coup entre autres le jean le cargo vert il est magnifique et juste j'ai envie de m'en acheter d'autres dans le même genre pour l'hiver et tout c'est vraiment vraiment trop cool et le t-shirt est top le la veste pareil et quand même là au final vous allez je vais vous expliquer donc en fait pour les retours il te propose donc comme sur toutes les applications retour tu as tu le fais directement sur l'application où tu coches les vêtements que tu veux retourner et là ça il propose une option que je n'ai jamais vu dans d'autres magasins donc tu as les retours standard où tu renvoies les vêtements ils te remettent sur ton compte bancaire etc et tu as une option qui est utilisée par plus de 70% des utilisateurs qui est en fait le retour où tu ne renvois pas les vêtements tu leur dis que ça va pas ils te mettent l'argent sur ton compte client donc c'est pas sur ton compte bancaire c'est sur ton compte client et tu peux racheter des vêtements depuis l'argent sur ton compte client attention tout de même à savoir tu ne peux pas échanger les vêtements que tu as acheté avec de l'argent que tu as sur ton compte client tu peux pas faire ça à l'infini n'empêche qu'on tient là un cheat code si vous voyez ce que je veux dire je vous en expliquerai pas plus après on va me dire que j'incite au vol mais un on s'entend il y a un cheat code là dedans du coup et bien c'est exactement ce que j'ai fait puisque de toute façon il y avait plein d'autres vêtements qui me plaisaient chez cider que je voulais tester et je voulais aussi tester pour vous pour qu'on puisse se dire enfin mais du coup qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas comment on choisit les vêtements sur cider pourquoi ce truc rebondit putain faut que je fasse des pompes ça va pas donc ce que j'ai fait il y avait à nouveau des vêtements dans ce que je souhaitais qui était en précommande donc avec ce délai infernal des un mois et j'avais envie d'en avoir plus rapidement donc comme les frais de livraison sont offerts à partir d'un certain montant j'ai décidé de le diviser en deux colis comme ça j'en ai un qui mettra un mois à arriver on fera le bilan à ce moment là et un qui arrivera plus vite donc celui là est arrivé plus vite il est arrivé en dix jours ça n'est pas amazon prime on est bien d'accord mais pas déconner non plus j'ai pas attendu 50 ans pour l'avoir nous allons nous voir ce que j'ai ce que j'ai commandé voilà allez baissons la caméra je sais pas si vous voyez grand chose et on va refaire un open voilà et du coup j'ai commandé des choses encore différentes par rapport à la dernière fois comme ça on va pouvoir voir comment il taille deux trucs mais là je sais plus qu'il y a je me dis mais qu'est ce que j'ai commandé déjà je ne sais plus parce que du coup comme je vous dis j'ai commandé en deux colis et en même temps je voulais être un peu plus sûr que ça maille puisque je ne peux pas les échanger cela de vêtements donc si ça ne va pas ça ne va pas regarder je vous avais dit qu'il y avait les petits autocollants parce que c'est trop mignon parce que c'est trop adorable et ils sont trop choux donc voilà du coup j'ai c'était la même claquette que j'avais eu c'est trop cool c'est trop trop alors alors par contre j'ai remarqué du coup je surveille sur chine ils ont j'ai l'impression qu'ils commencent à faire le même genre de vêtements qu'on trouve chez cider alors bon on verra donc du coup à la fois j'ai essayé de prendre des trucs un peu plus safe et à la fois des choses aussi différentes là de ce que je vois de ce que j'ai commandé on est sur du safe et il ya juste la jupe parce qu'on n'avait pas essayé de jupe qui va être différente et et j'ai pris bien entendu des choses en gros mots aussi par rapport à ce que j'avais besoin ah oui on se remet voilà parce que là vous voyez ma tête comme si j'étais déformé mais je ne suis pas déformé on avait la question de qu'est ce qu'il nous faut qu'est ce qu'il nous faut pas etc actuellement c'est vrai je suis plutôt sur une phase où je craque donc là j'attends j'attends de recevoir tous mes colis et qu'on puisse faire le point ensemble à ce moment là quand on aura reçu le deuxième colis cider mais qu'est ce qu'il me faut qu'est ce que j'ai envie parce que c'est aussi important de quand même comment dire faire un équilibre entre ce que tu as besoin et ce que tu as envie donc pas dépasser tes besoins par tes envies une espèce de consumérisme voyez et en même temps faut quand même se sentir bien il faut quand même sentir avoir envie de porter ses vêtements etc moutade franchement tu passes ta journée à bouffer j'ai dit que j'étais patiente j'ai dit que j'aimais mon petit chat d'amour que j'allais pas l'empêcher de manger mais franchement c'est à dire que ce qu'il faut savoir c'est avant de tourner cette vidéo j'ai attendu je me suis dit je vais attendre voir qu'il est fini de manger mais il ne finit pas de manger mouta c'est bon s'il te plaît s'il te plaît mouta et pourquoi il faut qu'il y ait des trucs qui bullent de partout cette maison du futur tous les objets me parlent ici tous les objets me parlent putain oui j'ai mis en pause le lave vaisselle parce que ça je peux quand même me permettre de mettre en pause le lave vaisselle il faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez pressé je ne reçois pas des colis de vêtements tous les jours donc quand je reçois un j'attends pas 50 ans pour pouvoir l'ouvrir je sais pas comment vous êtes mais moi je veux pas attendre 50 ans pour l'ouvrir déjà j'allume la vidéo je vous parle c'est déjà un temps d'attente monstrueux pour moi et donc la dernière fois je vous ai un petit peu parlé de de la capsule wardrobe des couleurs etc donc pour ce qui est de la capsule wardrobe on fera le point au moment où on fera le point voir si j'ai réussi à trouver un équilibre s'il y a encore des choses que je peux m'acheter que j'ai envie de m'acheter etc pour être bien dans ma garde robe et en même temps je vous parlais aussi du concept des saisons donc chaque personne aurait une saison c'est à dire en fait un groupement de couleurs un type de couleurs enfin je sais pas comment dire ça un panel de couleurs un camailleux qui lui irait mieux et le mettrait en valeur et ce serait aussi du coup des couleurs dont tu te lasserais moins puisqu'en fait elles te vont bien elles te vont bien au teint aux yeux etc ça y est je suis devenue quelqu'un de cruelle puisque j'ai j'ai enlevé j'ai enlevé la bouffe à mon chat putain l'autre il bip mais il était genre mais foutez moi la paix on peut pas avoir deux minutes de paix là vous allez avoir une vidéo infernale avec un chat qui bouffe derrière le truc qui bip les machins maintenant ils vont miauler parce que voilà zen 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 et donc donc un camailleux de couleurs je disais qui te permet de savoir ce qui te va le mieux et qui du coup tu es censé moins te lasser et donc garder tes vêtements plus longtemps parce que le but est aussi de ne pas prendre uniquement des vêtements qui ont l'air mode à la mode qui ont l'air cool qui ont l'air bien sur le moment et en fait t'es pas si bien que ça dedans ça te gratte ou je ne sais pas ou en fait ça te correspond pas tant que ça si bien que tu vas t'enlasser et l'année prochaine t'auras plus envie de les remettre le but c'est quand même que nos vêtements on les remette pendant plusieurs années si possible si on peut ça serait encore plus longtemps mais on va dire dans notre société actuelle c'est quand même très compliqué et très cher de trouver des vêtements qui te dureraient une vie on ne va pas tous chez le tailleur pour avoir une garde-robe sur mesure tout ça donc j'avais essayé quand même des vêtements qui sortent un petit peu de ce panel de couleurs puisque je vous disais que j'étais très stricte dessus j'ai refait des recherches un petit peu plus approfondies et j'ai un petit peu mieux compris ce qui m'allait bien et je me suis permis du coup ça me permet de un petit peu plus ouvrir ça pourquoi je suis quand même revenu sur cette théorie puisque j'ai remarqué que quand même les vêtements que j'ai envie de porter et que je me trouve jolie dedans ça reste en fait ceux qui sont dans ces couleurs là et j'ai fait de la photographie j'ai été photographe je suis toujours un petit peu photographe encore et c'est vrai que quand on conseille les clients on va les conseiller par rapport à ces couleurs là il y a une raison et c'est que ça leur va bien c'est que c'est ça qui leur va bien mais je m'étais quand même très 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 bridée à certaines couleurs à certains machins alors qu'on est plus sur une gamme je pense qu'il faut plus voir ça comme une gamme et ne pas forcément se se cantonner à il faut que j'ai trois couleurs et je peux porter que ces trois couleurs là entre autres donc moi j'ai le droit à tout ce qui est pastel et et tout ça donc par exemple j'ai pris alors pareil je profite des promos pour acheter pour l'hiver et il me manquait je vous l'ai dit il me manquait un bon sweat avec une poche kangourou parce que oui c'était mon exigence je voulais un sweat avec une poche kangourou et du coup comme c'est les promos c'est les pulls en ce moment sur cider ils sont entre 10 et 15 balles donc bah allons-y parce que les pulls ça coûte cher donc là j'ai pris du oversize j'ai fait exprès de prendre du M et tout et bah franchement on est bien dedans alors il n'y a pas de doublure ah mais c'est cool il y a ça j'avais pas vu attends ça c'est pris dans l'étiquette mais en fait je suis une cassos je regarde les gens quand ils font leur showroom et puis moi je suis là en mode cassos je vois pas que j'ai ma queue qui dépasse je vois pas que j'ai les trucs qui se prennent dans les fils les machins et ça va pas bon attendez je vous déplace deux secondes hop hop comme ça on peut se voir debout allez bouge ton cul mais c'est pas possible et mais comment on va faire qu'est-ce qu'on va devenir et mais attendez on va aller dans un environnement qui pue moins du cul parce que je suis désolée de vous dire mais là il y a mon linge sale à côté on va aller dans un autre environnement si vous voulez bien merci voilà nous voilà dans un endroit un petit peu plus sympa joli et du coup je vous ai ramené le cargo et ah ouais cette veste là et elle est trop bien je crois pas que je vous l'ai dit mais elle est super lourde et ça fait vraiment comme une méga pull un méga pull t'as tellement envie de porter ça en hiver ça va être trop de la balle la combi short que je vous avais montré du coup comme il n'y a pas j'avais pas à renvoyer les vêtements pour pour pouvoir être remboursé ben je l'ai gardé et j'ai décidé d'enlever les manches comme vous pouvez le voir parce que les manches là que je vous avais dit ça ne me plaisait pas et ben écoutez non seulement ça se voit pas ça passe nickel alors ça peut se voir si on est voilà parce qu'il n'y a pas l'ourlet mais à part ça franchement porter ça ne se voit pas du tout et et donc j'ai juste découpé et puis après tu brûles tu brûles les fils qui dépassent et j'ai beaucoup beaucoup de compliments dessus donc voilà donc j'ai pris ce ce sweat avec il y a un fil c'est pas bien la finition en fait ce qui est dingue c'est que toutes les finitions sont propres et d'un coup il y a eu un fil en plein milieu bon ben voilà vous savez toute la vérité donc là on est sur un sweat je dirais pas que je pense que c'est un sweat qui tient chaud mais pas un sweat qui tient très chaud parce qu'en fait il n'y a qu'une seule couche on arrive tout de suite sur une seule couche par contre la couche c'est du polaire un peu pas le gros gros polaire c'est pas de la grosse grosse moumoute mais c'est un petit peu moumouté quoi je vois qui vous voyez et voilà puis j'en voulais avec une grosse poche j'ai pris de la taille M pour que ça soit bien grand c'est pour ça que c'est bien grand et ben c'est ce que je voulais donc très bien validez validez mon kiki alors j'ai pris un autre t-shirt crop top comme celui que nous avions la dernière fois donc j'ai pris à la même taille donc normalement il me va il s'est sûr et je l'ai pris en me disant que comme ça lui aussi il irait avec le le cargo et tout ça j'arrive donc voilà j'ai pris la même taille que l'autre mais j'ai l'impression que ça va chouer petit non c'est moi qui décolle il me semble pas que ça soit un petit peu petit on va voir ça tout de suite donc ben non normalement c'est la même taille mais celui-là je me sens moins serré ah mais c'est peut-être parce que juste je l'ai plus porté à moins qu'il soit légèrement petit ben non ça a pas l'air je le remets pour être sûr je pense que c'est le col qui est différent non et c'est là où tu te dis il faut que je regarde vraiment tous les détails quoi c'est pas possible non non c'est pareil le col faut-être que je compare sur les photos bon en tout cas c'est mignon quand même c'est un petit peu plus court non on dirait que je mets un truc trop petit non ouais c'est carrément trop petit en fait je suis en train de me dire bon alors pour cette histoire de t-shirt je suis allée j'ai pris le temps là à l'instant d'aller voir sur le site les mesures je me suis dit c'est pas possible est-ce que j'ai pris une taille trop petite est-ce que je me suis gourée parce que là c'est du M ça se trouve j'ai pas pris du M machin j'ai bien pris du M et sur les photos ils ont vraiment l'air identiques une photo à l'appui à l'appui et donc la seule différence que j'ai trouvée c'est quand je suis allée dans les mesures et c'est par rapport aux épaules mais clairement quand on les met l'un sur l'autre mais c'est pareil en fait toutes les mesures sont pareilles sauf les épaules je sais pas je comprends pas franchement ils ont l'air identiques pourquoi pourquoi s'ils ont l'air identiques ils sont pas identiques genre les épaules je crois que c'est vraiment de quelques centimètres et je crois que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est trop petit parce qu'en fait c'est pas trop petit c'est du M c'est du M et dans la vie de tous les jours je mets pas du M pour des t-shirts ok mais là j'ai pris du M parce que celui-là en M il m'allait bien et là j'ai l'impression que c'est trop petit pour les épaules mais en fait ça se trouve ça va se détendre et c'est son plat coupe je l'aime bien quand même je pense que je vais quand même le mettre je pense après il y a des choses que je vous dis en caméra et après bon je réfléchis je me dis non ça me va pas je crois qu'on entente mais je voulais des petits crop tops un peu mignons mais pas en fait j'en veux des qui sont sexy et j'en veux des qui sont moins sexy qui sont juste sympas et j'aimais bien avec la pêche et tout et je trouve que ça va trop bien avec les couleurs du 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 cargo non du coup ben je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire j'ai l'impression que sur Cider il faut regarder mais au centimètre quoi c'est-à-dire que même quand tu as déjà commandé un truc qui est identique tu regardes au centimètre ou alors ça dépend du truc ou alors je ne sais pas ou alors c'est moi parce que j'aime pas quand il y a des trucs qui me surtout en été là vas-y ça va m'étouffer enfin bon on va voir je passe au prochain haut il nous reste un mot une jupe et la jupe j'ai peur on va voir et le haut j'espère qu'il va bien parce que j'en ai trouvé d'autres avec le même modèle alors attention parce que du coup maintenant même modèle on ne sait plus il va falloir que j'aille regarder les centimètres hein putain mais avec qui est brillant alors on verra déjà je vais essayer cela et et ben voilà on est content bah carrément moi là je suis bien je trouve qu'elle est cool alors en plus moi j'ai des j'ai une petite poitrine on ne voit pas de profil donc il faut que je la mette un peu en avant de l'avant je suis contente alors là on est sur du tout élastique donc du coup un peu plus souple les bretelles sont réglables comme vous pouvez le voir ce qui n'est pas le cas de tous les articles faites très attention ce n'est pas le cas de tous les articles et ici aussi c'est réglable donc j'imagine que si vous avez une taille comme moi mais un bonnet dé c'est extensible c'est extensible c'est ah oui vous voyez en fait c'est les cordelettes qui règlent vous réglez plus ou moins selon votre taille de nibard c'est un mot qui est absolument dégueulasse nibard qu'on se l'entend donc on ne va pas l'utiliser trop souvent non plus et donc voilà vous pouvez l'utiliser et c'est très confortable bon après là je n'ai pas encore tout réglé moi je pense que je détendrai un petit peu quand même ici ah et ici et en fait même si c'est verveur bon pourquoi pas et je ne pensais pas que les fils étaient aussi longs je ne suis pas sûre que c'était noté que les fils étaient aussi longs si ça se trouve il les planque comme ça hop hop non on laisse juste le nœud apparemment parce qu'un nœud c'est sexy mais peut-être pas les fils j'en sais rien si ça se trouve ah mais c'est immonde ah ah oh putain elle met la casse au ça bon bah voilà comme ça ça ressemble peut-être plus au modèle d'exposition mais sinon vous pouvez aussi juste laisser les fils faire leur vie et si il y a un con qui tire là et bien vous bah voilà comme ça dans la gueule et puis de toute façon s'il n'a jamais vu de tétons de sa vie pauvre de lui et c'est qu'il y a peut-être une raison c'est qu'il faudrait peut-être arrêter d'être un connard donc voilà je suis contente parce que comme je vous disais on parle de fringues à la base j'ai trouvé le même modèle chez Cider en pailleté vas-y en pailleté les paillettes les paillettes je me sens plus à l'aise dans celui-là que dans mon autre t-shirt parce que l'autre j'ai un peu su il me prend un peu à la gorge je me dis peut-être il va se détendre il est quand même trop mignon avec le petit dessin et tout machin on va voir j'essaye tout de suite la jupe parce que la jupe on a peur parce qu'en fait on dirait pas mais madame a un cul madame a un cul donc je me retrouve à devoir prendre entre une et deux tailles de différence entre les hauts et les bas chez Cider et je me suis dit ça se trouve c'est pour ça qu'il ne faut pas que je tente trop les robes ou alors il faut que je fasse très attention au design de la robe parce que justement eux ils s'attendent à ce que tu sois homogène je pense pas qu'on soit tous homogène est-ce que vous êtes homogène ou dites-moi dans les commentaires si vous êtes homogène une question n'a aucun sens bref la jupe tout de suite oh là là oh si vous saviez oh c'est parfait oh attendez je vous baisse le truc vous allez voir non seulement non seulement c'est super sexy voilà disons-le disons-le mais là oh là là en plus même derrière c'est joli non mais je sens ce du détail parce que si tu fais ça et que là derrière t'es une vieille doublure dégueulasse non mais en fait donc je vous montre un peu la fabrication ici on a les plis mais les plis sont élastiques donc tu peux avoir de la hanche voilà je suis contente j'ai trouvé la bonne taille regardez comme ça je suis trop contente je suis trop bien de l'autre côté de l'autre côté on a la voilà donc qui est toute petite donc comme les toutes petites fermetures éclairs ça merdoie un peu mais ça a l'air bien c'est juste moi je trouve que les petites fermetures éclairs merdoient de toute façon et on est sur un tissu genre tissu paréo voyez et bien j'ai l'impression de porter un paréo sauf que c'est juste super sexy donc ça tu peux l'enfiler au-dessus d'un maillot de bain et partir en soirée derrière là pour l'été là pour les soirées c'est bon voilà il me manque le haut pailleté et c'est bon tu vois ce que je vais dire c'est le tissu où il peut être trempé dans deux secondes il est sec parce qu'il fait 35 degrés voilà bon mais non mais my god quoi non mais mate moi ça matez moi ce cul matez moi ce sec sa pile oui je suis un petit peu fière de mes jambes écoute j'ai peut-être pas des boobs mais il faut bien que je sois fière de quelque chose et là je suis habillée je suis habillée je me tiens comme un yaps en ce moment je suis à fond sur le fait d'imiter les racailles japonaises putain j'en peux plus dans ma tête je suis dans GTO quoi un problème mais sinon si vous vous tenez normalement ça va très bien vous pouvez même croiser les jambes pour séduire une personne ou ben non pas dans l'autre sens c'est naze voilà ben juste vous pouvez croiser les jambes si vous voulez alors soit vous croisez pas les jambes soit vous les croisez pour séduire quelqu'un voilà c'est aussi simple que ça si vous voulez des conseils de séduction voilà je m'en bats les couilles très clairement si en plus je mets mon sac comme ça c'est que vraiment je veux fou moi la peine je vais me faire tuer avec mes discours de merde à un moment donné il y a des personnes qui vont me prendre au sérieux sachez que tout ce que je dis peut être sérieux mais peut-être peut-être pas sérieux sur ce je vous laisse méditer je suis très contente de la jupe Cider à savoir donc on se retrouve avec la prochaine et dernière dernière on s'entend parce que j'aime bien ce qu'ils font là-bas commande de chez Cider et là on fera un point parce que c'est bien beau d'avoir craqué pour 10 milliards de trucs maintenant il va falloir faire un point un bilan qu'est-ce qu'il nous faut qu'est-ce qu'on a besoin j'ai vu des jupes j'ai vu des robes j'ai vu des trucs que j'ai envie il y a un moment donné il va falloir aussi se calmer et savoir réellement de quoi on a besoin d'autant que bien entendu ils veulent que tu dépenses mais bien entendu et donc moi je vois des promos pour l'hiver je n'ai pratiquement pas de pull et oui je refais ma garde-robe j'ai toujours eu un problème avec les pulls je n'arrive jamais à trouver des pulls qu'il faut enfin on n'en parle cette vidéo s'éternise s'éternise voilà donc comme je vois des promos sur les pulls j'ai envie de m'acheter des pulls je crois qu'il y en a dans le prochain collier mais déjà on a le hoodie parce que j'avais acheté un hoodie chez Shein il est naze il est devenu tout pourri il est devenu tout caca donc du coup il m'en fallait un autre et je ne porte jamais ce genre de couleur et c'est censé les couleurs pastelles c'est censé bien maller alors on va voir si c'est vraiment le cas si la lavande ça me va bien mais normalement c'est censé bien maller mais je n'aime pas trop le violet donc on verra putain c'est vraiment je suis capable de parler pendant trois quarts d'heure pour ne rien dire sur ce je suis très contente de cette commande les vêtements sont super et j'attends la suite avec impatience et je vous souhaite une très très bonne semaine beaucoup plus calme j'espère que moi des surprises ce mois-ci des surprises il y aura des surprises il y a eu ça dépend quand est-ce que cette vidéo est postée j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve la semaine prochaine plein d'amour on a un problème j'ai rien à mettre comme au haut avec cette jupe super sexy je veux absolument l'importer je n'ai pas de haut je n'ai pas de haut pour aller avec je viens d'essayer trois ou quatre différents il y a rien qui va qu'est-ce que je vais faire je voulais la porter aujourd'hui voilà pourquoi il va falloir faire le tri et savoir ce dont on a vraiment besoin et oui c'est pour ça c'est pour ça putain putain de jupe trop sexy putain j'ai rien à me mettre avec pour ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501